Ah non, c'est un putain, c'est un putain, putain ! Bonsoir à tous, ici Walvor, je suis toujours en compagnie d'écureuil, comment vas-tu ? Ah bah cette fois il y pense, sympa le mec ! Merci beaucoup, tout va bien, et toi ? Ça va très bien, oui oui, et moi ça va, et toi ? Mais oui, 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 Bagdad ta sœur, mais oui, avec un chrétien, qui est pas catholique, comment ? Oh là, ça c'est pas ma sœur, c'est ta sœur, c'est pas une... Ouais, 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 c'est pas... Ah y'a même sa mère qui a pleuré, oh là là ! Ouais, ouais, ça c'est une autre histoire ! Alors là, si on commence à parler des conversations qui entrent... C'est pas faux ! On n'est pas dans la merde ! Toujours une game du Witherbreak, je crois que c'est la rune 3 ? Ouais, parce que la rune 2, du coup c'était moi qu'on tasse. Tasse contre moi, on dit, si on est poli. Et après on fait des taspies, donc... Des taspies ! Donc c'était Margot, une joueuse d'Angers, c'est ça ? Une joueuse d'Angers, ouais, tout à fait. Qui jouait Garde de Nuit, Bannière, Barat, contre moi-même encore, ouais, ouais, toujours. Tu avais tous les deux fait top 8 d'ailleurs, accessoirement. Tout à fait, elle a même fait... Top 4 ou 6, au final. Ouais, je crois, c'est ça, hein ? Ouais. Enfin bref, une belle performance avec un deck de stalling total. Ah bah un gros deck de stalling, je pense que tu peux pas faire pire. Ah là, et bah du coup on va commencer. Exactement. Alors toujours ces magnifiques pochettes, hein, c'est pas à dire. Ah bah là, comment gagner autrement, hein, je comprends pas. Avec le protège de cartes. Ah bah succès garanti. Ah bah là, avec la carte maison de Suède, en plus, là, c'est fou. Ah c'est la Suède, celle-là ? Ouais. Ouais, t'as vu, les Suèdes. J'ai Madrid et Suède. Oh là là, quelle classe internationale, putain. Ah bah là, on fait un beau setup, là. Là, on fait table peint de 39, faire qu'est-ce que le Black Day, le setup, ah c'est... Ah qu'est-ce qu'on s'amuse. Déjà, tu sens que ça va être une partie intéressante. Ouais, ouais, ouais. De base. Là, tu vois, déjà, tout à l'heure, je râlais en disant putain d'un Dany, et là, je râle déjà. J'aime le faire table peint de 39. Bonne chance ! Et en plus, Castle Black Day. Oh, t'as passé un 100 up. Oh, dur. Par contre, t'as de la chance, entre guillemets, d'avoir un Ridden, qui est quand même une carte que tu joues en 1 et qui est... C'est ça. Ah bah y'a, c'est un furtif. Ouais. Bon, là, mon setup est plutôt bon, hein, enfin, je trouve. Pas exceptionnel, mais pas mal. Voilà. Enfin, c'est le fait que t'es Drigan qui le rend bon. C'est ça. Bah, quand je l'ai vu, j'avais une pleure de veuve en main, plus une armée sauvageonne, donc je me suis dit... Ouais. Avec ma King's Road, ça peut le faire. Ouais, au moins, tu peux ralentir la prise du mur, mais bon, le souci, c'est trop de me faire table peinte. Sachant que tu joues que 1, trop de me faire, ça va quand même être assez compliqué. Ah bah là... Ça va pas être très très rigolo, ça c'est sûr, hein, voyez. Là, on va dire que j'ai fait la gueule dès le début de la partie, quoi. Bah, tu te dis, faut que je pioche vite, 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 très vite, je trouve. C'est ça, et faut surtout pas que je sois lent, faut qu'on fasse 20 tours, parce que là, sinon... Non, parce qu'à la time, je suis pas sûr que tu gagnes. Donc là, j'y vais direct franco, Counting Copperth 1, pour aller chercher la solution le plus vite, quoi. Allez, on tente le coup. Allez, on y va. Et puis là, je vois Tyrion, je me dis, yeah, c'est un deuxième furtif, ça va le faire. Merci, c'est bien joué. Les deux furtifs du deck, c'est bon, je les ai T1, tout va bien. Ok, là, par contre, ça fait Coin the Bonheur, elle pourra s'installer, comme ça. Ouais. Alors, quand même 6 plus 1, potentiellement. Et là, t'as choisi comme premier joueur, j'imagine, hein. Tout à fait. Comme tout garde de nuit, tu te respectes. Vas-y, commence. Je te regarde, surtout avec un casseau de la... Des défis, des quoi ? J'en fais pas. Pouvoir, sans offre, militaire, pouf ! Ah oui, c'est vrai, c'est pas vrai. On voit que j'ai une deuxième King's Road, donc finalement, c'est pour ça que j'ai joué Counting Copper aussi à Delté. Tu peux quand même t'installer relativement, sereinement. Tu peux quand même mettre un Taiwin. C'est ça. Là, honnêtement, je sais plus du tout ce que je fais. Est-ce que là, c'est vrai que c'est un peu le tour où tu dis, bah, toi, concrètement ? Ça reste que de ressembler à ça. D'accord, donc tu choisis de jouer ça, peut-être pour mettre Tyrion ? Ouais, je crois que c'est ça. Ah oui, non, c'est là, oui, oui, attends, oui. Tu vas voir. Je suis un génie. T'es un génie ? Ah ouais. Donc là, on voit... Tu aurais choisi, mais d'accord. On voit bien que je peux jouer Tyrion, moi. Ouais. Ouais. Bah, je crois que je dis à toi sans jouer Tyrion, et puis je me rencontre... Mais attends, attends, je peux jouer Tyrion doublé ? Attends, j'ai six, est-ce que je peux mettre Tyrion ? Attends, mais je suis con ou quoi ? Alors attends, on rencontre pour voir, pour être sûr. On va voir. Ah ouais, ouais, je suis comme ça. Ah d'accord, tu m'as peur de oeuf sur... Ouais, parce que... Ah non, je te dis que c'est n'importe quoi, là. Là, j'étais très perturbé, là, je me dis trône de faire table peinte. Tu vois, regarde, je dis à toi. Ah oui, tu fais rien d'autre. Ah oui. Ah ouais, ouais. Mais je me dis, je garde ma King's Road et tout, on va la jouer. De toute façon, je peux rien faire, ce tour-ci. Puis là, je fais, attends, attends, attends. Parce que je suis quand même sympa, quand même. Oh, le gitant total, quoi. Attends. Mais attends, attends. Bon, là, j'ai quand même demandé, est-ce que tu m'autorises ? Bon. Voilà, c'est quand même mieux. Et encore, mais oui. Ah oui, ça fait une différence sur table. Ouah, une petite. Ouah. Pas grand-chose, c'est tout. J'ai juste un perso furtif qui va me faire gagner deux d'or et tout. Non, c'est plus sympa, quand même. D'accord, tu aurais pu être un gros gitant et dire, en fait, je peux reprendre mon plan de meuf ? Et puis là, tu sais, elle avait commencé à recruter et je crois qu'elle dit, ah ouais, ça change pas mal de choses. Ouais, ouais, c'est vrai, ouais, ça change, ouais. Ouais, ouais. Ah, t'allais pas dire oui, hein, fait une grosse connesse, hein, merde. Ah là là, tu sais, je regarde ma main, après avoir recruté, je fais, qu'est-ce que... Attends. Attends, je suis pas à ce point-là ? Non. Attends, qu'est-ce que c'est ce bordel ? Ils vont commenter ? Ouais, ouais. Ah merde, 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 merde. Attends, j'ai quand même... Ah non, mais c'était fou. J'étais là, putain. En plus, j'ai une larme de lisse et tout. Ah, puis le plan de venir comme ça aussi, mais il faut faire tout... Ah ouais, tout... Ah là, ce début de partie était... Ah, je voulais pas la gagner, ça l'a dit... Vous cuisez cette vidéo, ne faites pas ça chez vous. C'est pas... Non, c'est pas légal. Attention. Interdit. Bon, par contre, j'avais quand même pas l'économie, ça, c'est chouette pour elle. Ouais. Célisse et un veteran builder, non, pas du tout. Ah oui, c'est ça. J'arrive pas à voir. Ah, c'est ça. C'est ça, c'est lisse, veteran builder, le mec qui donne de la thune. Donc, elle peut défendre tous les défis. Ouais, et puis elle a de la pioche. Par contre, sa table peinte, je sais pas trop pourquoi, elle le met en doublon. Moi, je le regardais en moins, surtout qu'on verra que... Enfin, je vais arrêter de spoiler. Pour une fois, je vais faire une game sans... Oui. Ah, c'est vrai. Et ouais, parce que là, c'est compliqué, tu peux... Ouais. T'as gagné deux. Ouais. Ouais. Ouais, tu peux quand même faire double sans up. Ouais. Ah bah attends, c'est pour que... C'est pour que tu les vols derrière, j'ai envie de te dire, est-ce que c'est vraiment utile ? Voilà, en fait, je regarde, je fais... Ah ouais, j'ai fait un sans up, merde. Je m'en fous, en fait, tu as même le piqué. Moi, je suis con. On va pas de pousser une carte, c'est bien, non ? Oui, oui. Mais là, j'aurais pu essayer de... Chevalier, là, c'est ça ? Tu voles un point ? Ouais, c'est ça. Pire... Enfin, pourquoi ne pas jouer Thierryon ? T'es en plus, j'ai un mec en bûche à deux en militaire. C'est vous. Qui peut alimenter une rigdaille dans le pire des cas ? Ah, qu'est-ce qu'on est bon à ça, c'est fou. Oh là là. Ah bah, t'es parfaitement légitime pour commenter des vidéos et faire des commentaires et des critiques. Ça ! Hé, attends, tu te rends compte... On le remarque justement, là. Hé, tu te rends compte qu'en plus, j'ai fait top 8, hein ? Oui ? Ouais, ouais, ouais. C'est scandale. Ah, il y a un niveau de folie, hein ? Alors que j'ai fait... On le rappelle. Bon, maintenant, après, Angers, j'ai quand même... Vu qu'à Angers, j'ai fait quoi ? Attends, il y a eu 6 rounds. Ouais, j'ai fait quand même 8 parties. Alors que j'en étais à 12 parties, ça fait 20 parties. Ça va commencer à faire pas mal, hein ? Bah, bientôt joueur professionnel, hein. C'est clair, hein ? Ah bah, à Bagdad, t'es un joueur pro à partir de 2 parties, donc t'imagines Benji, quoi. Benji, là, c'est... Alors... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah oui, elle attaque en pouvoir ? Euh... Je crois. Ouais, donc tu défendes, de toute façon, par son logique. Par contre, pourquoi elle n'a pas attaqué avec Célis, également ? Si t'aurais forcé à défendre avec Hildric, dépensez ta tune. Parce qu'on aurait pu faire un certain point d'intrigue derrière. Ça aurait été peut-être plus intéressant. Ouais, parce que là, du coup, l'intrigue, elle passe pas. Ouais. Ah bah non, parce que si elle attaque avec Célis, elle peut pas attaquer un intrigue d'avec. Ouais, elle a plus d'or, ouais. En fait. Oh, mais bon, hein ? Oh, putain. Ah là là. Après, si, elle peut défausser une lundeur. Enfin, une carte, on va en avoir. Ouais, enfin, ça commence à coûter cher pour juste se faire contrer, ça. C'est ça. Attends, qu'est-ce que je commence à sortir, là ? Je sors tout le monde attiré. Ah oui. Petit militaire, elle se fait défausser une carte. Je sais pas si c'est ultra pertinent. Ouais. Non, mais t'imagines si j'avais... Ah bah, ça fait, je suis un gitan, moi. Je suis rien, ça m'aider. C'est pas cet adversaire, ouais, c'est ça. Non, je mets 3 de force sur... Parce que je suis sympa. Ah, sympa le mec, sympa. Je lui fais bien comprendre que non. L'attaque en militaire malgré tout, ok. Là, je sais plus ce que je fais. Je sais pas si je choisis de garder mon perso. Mais je crois que je oppose juste avec la bâtarde parce que je préfère garder ma main. Ou alors je suis vraiment con puisque c'était le T1. Oui, parce que... Au final... Enfin, le choix, c'est soit je oppose avec la bâtarde à dessus, je défausse une carte. Soit je oppose pour pas avoir de morts, mais derrière, je prends une claim d'intrigue. Ouais, je pense qu'il vaut mieux quand même... Bon, puis la bâtarde, tu peux lui supprimer. Ou sinon, je oppose comme ça aussi, ouais. Ou sinon, tu fais ça aussi. Ça marche également. Ouais, ça, ça. Les mecs qui réfléchissent à des plans pendant 10 ans. Mais du coup, je peux plus l'activer d'Hedrick. Si, parce que si elle attaque en intrigue, t'as rien tout fini. Tout à fait. Alors, on est super forts. Tu sens le mec qui maîtrise parfaitement son deck. Non, mais sur le coup, j'y aurais pensé, je pense. Mais là... Deux points, elle te touche avec le QQ. Ok. Bah voilà. On a bien avancé, t'as vu, c'était intéressant. Elle a pris deux points, t'es à zéro. Elle a quand même fait un déci, mais t'es à zéro. C'est vrai qu'elle a fait un défi, je crois que c'est le seul de la partie. Non, c'est quoi. Ouais, je crois que c'est cette partie pendant deux tours ou trois, c'est... Je la mets première joueuse. Du coup, à toi. Ah. Bon. Bah, comme tu gardes une qui se respecte, quoi. Faut défendre le mur vaillamment. C'est ça. Voilà, parce que... Ouais, t'as la chance d'avoir les deux furtifs quand même. Parce qu'elle a pas le mur. Donc finalement, c'est pas trop... Je crois qu'elle pose là, le mur, en fait. Bah, c'est bien, peut-être, ouais. Ah non, mais ce qui me fait gagner... Merde. Quel double. C'est mes furtifs qui mettent bien dans la partie, du coup. C'est certes. Bon, après, si les gens suivent un peu les résultats, ils voient que t'étais à 4-0. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a de Mastro, c'est-ce qu'il va chercher un Mastro ? Un Mastro, ouais. Je crois que c'est Rémone qui va arriver. Ou Cresson. Peut-être Cresson pour défausser le pleur de VE. Bah non, c'est pas un objet. Un Ritur. Oui, un Ritur, oui. Ah oui, c'est vrai, c'est une épée. C'est un item, c'est pas une condition. Tout à fait. Tout à fait, très cher. Alors, je sais pas pourquoi elle a cherché Cresson, en fait. Elle avait peur de mes lettres pavots incroyables. Je ne sais pas, effectivement. Parce que là, un petit Mastro à Mastro, c'était pas mal. Elle pouvait... Bah c'est surtout que... Après, elle s'est... La de pavot, elle s'en occupe totale, quoi. Après, elle s'est peut-être dit, j'ai Célise, au moins ça me fait un mec barrate pour donner une conne intrigue. Peut-être aussi, oui. Ou alors, elle a tout simplement Aemone en main. Ouais, mais... Mais elle t'en joue plusieurs, quand même. J'imagine qu'elle en joue pas un, oui. Ou moins deux, ça me semble... Là, c'est le beau jeu, je pioche ta win. Qu'est-ce que tu joues bien ! Après, ce T1 de folie... Surtout que c'est important d'avoir du renom dans le match. Non, mais quand je me suis... Tu sais, à la fin de la game, je me suis dit... Ce T1, elle était quand même... C'était quand même classe, ouais. Ah là là ! Alors, qu'est-ce que... Alphoreston... Est-ce que juste trop de faire table de peintre, il suffit de faire chier ? Ouais. Ok, donc là, elle met un lieu réducteur Barat. Mais elle n'a pas de Mélissande. Donc, j'imagine que Serlore ne va peut-être pas les jouer tout de suite. Elle va peut-être les conserver le temps de piocher Mélissande. Encore de la pioche et encore de la pioche, je crois. Un petit Samuelson, c'est sympa. Et un cuicui, c'est pas mal aussi. Ouais. Comment dire ? Putain, ce casque fait une... Incroyable. Un côté Batman, ouais. On s'en fout totalement. Ah, c'était passionnant, on est bien d'accord. Bon, ben là, j'ai quoi ? J'ai 7 doors. Enfin, non, j'ai 5 doors. Je pose une King's Road et je pose Tywin, je crois. Ouais, puis je peux alimenter les griffes des bases. Ou alors, je suis encore plus con. Je sais pas trop, est-ce qu'elle peut faire des défis ? Ça peut être intéressant pour elle. Au moins, faire un petit défi pour voir, par exemple. Pas mal. Elle a doublené Cressen ? Ouais. Ok. Ce qui est étonnant, du coup, je cherchais M.S. Raimond, si elle avait déjà Cressen. Ou alors, elle a pioché. Un moque de bol le plus total. Attends, oui. J'ai scolette Pavot, elle a craigné pas trop ici. C'est comme ça que le choix me surprend. Parce que l'aide Pavot sur Samuel, bon, c'est pas comme s'il risquait de piocher avec Samuel. Enfin, ça peut arriver. Sur un malentendu. Malentendu. Enfin, avec Castle Black. Ouais, ouais. Mais bon, quand il y a double furtif. Ouais. Non, mais clairement, là, Tywin, double furtif et tout. C'est un peu la sortie idéale dans le match. Non, tout à fait. Non, tout à fait. Ça aurait peut-être mieux si t'avais eu Tywin plutôt que Tyrion. Ok. Ouais. Attends, j'ai quand même voulu faire le beau jeu et ne pas jouer à Tyrion T1. C'est vrai. Et tu te dis, non, quand même. Je suis quand même d'une gentille à sincère incroyable avec mes adversaires. Effectivement. Le mec qui se rattrape. Il y avait une raison, c'était... Elle a quand même... Elle a besoin de pouvoir, donc ce serait dommage qu'elle ne fasse pas un petit pouvoir, quand même, je pense. C'est ce qu'elle vient de faire, en fait. C'est un pouvoir avec A1, c'est ça ? Ouais, A1. Je laisse sans A, puisque de toute façon, je ne peux pas opposer, à part avec un gros. Je ne vais pas commencer. Non, mais bon, c'est un point de grignoter, c'est bien. Ah oui, pour elle, c'est très bien. C'était la bonne... Il n'y avait rien de plus à faire, de toute façon. Oui, parce que le militaire, bah non. Ok, donc là, tu fais de l'intrigue, peut-être ? Ouais. Sur Sylvain, Samuel. Ok. Donc, elle épose simplement... Ouais, avec Célise. Là, je... Cette partie, en fait, elle est bien à commenter, parce que je fais que de la merde, c'est incroyable. Tu cibles un vétéran de Mulder, ok. Avant d'avoir fait mon militaire. Ah oui, d'accord. Ah ouais. En situation militaire, même à 1, tu le gagnes. Ah non, il n'y a qu'un seul blague, quand même. Oui, quand même, quand même. Reste bon. Mais bon, tu as Edric Dane. Voilà. Ou j'ai Tywin. Non, mais comme mon adversaire est quand même très sympa dans ma nullité, tu vois. Ah, en plus, elle est... Oh là là. Ah, t'en peux plus, t'en as marre. Tu nous montres un petit peu tous tes talents cachés. Ah, mais on comprend pourquoi. En fait, c'est la sœur qui te font gagner, c'est ça ? Non, mais vas-y. C'est tellement mauvais, mon pauvre Joseph. Oh, l'illulation totale. C'est bon, ça. Ouais, parce qu'en plus, le militaire avant, ça aurait été... Ah, ben, ça aurait été beaucoup mieux. Il y a pas de dire. Il y a un mec en moins. Ah, mais il va y avoir un mec en moins. Le vétéran de Mulder. Ah non, non, non. Ah non. On va dire que t'avais bien joué. Regarde, tu vois, il y avait... Ah ben non, le vétéran de Mulder, on sait jamais. Ah ouais, ça dépend si elle peut gagner le pouvoir avec. C'est ça. Elle peut opposer le pouvoir, ouais. Je pense que c'est ce que c'est dit. Je oppose le pouvoir. Il y a Cressen aussi, donc finalement... Comment t'as eu une militaire qui gagne, quoi ? Normalement, ouais. T'enqu'es pas. Non, parce que t'as combien ? T'as 8, 9 ? Elle peut avoir 7, 9 ? Ouais. Non bah, je ne sais pas, alors. Auquel cas, c'était une erreur. À moins qu'elle était vraiment sympa. On va tabler sur le fait qu'elle était vraiment sympa. Tout à fait. Contrairement à toi, bien sûr. Donc là, elle a choisi de poser, soit... À 9. À 9. Elle fait qu'un seul bloc, mais ça ne sert à rien. Ouais, c'est pour la forme. De toute façon, j'ai fait mes trois défis. Donc j'ai oublié un truc, mais... Ou alors, elle ne voulait pas que je fasse un support to the people, avec mon accent anglais de foley. Ah, ok. Donc il meurt, sweat, et tu prends... C'est ça. Et je me fais piquer un point, ouais, c'est ça. Voilà, j'ai encore rien fait. Là, là, là. C'est un point de renom. Non, 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 je n'ai pas de point de renom. Parce que j'ai oublié. Ah, d'accord. Ah oui. Ah non. Attends, ok. Pardon. Qu'est-ce que tu crois ? Ah, vous êtes fatigué. Putain, c'est la route 3. C'est la route 3, c'est la veille et les soirées. Ah ouais, non, mais je n'ai même pas pris mon point de renom. D'accord. C'est sympa, le mec. Là, ce qu'est-ce qu'elle pourrait faire, comment ça... Mais non, mais attends, on est con, en fait. C'est juste qu'elle a gagné le pouvoir. Bah non, t'avais 9, elle avait 9. Comment ça, j'avais 9 ? J'avais pas 8. Non, t'avais... Non, c'est... Bah non, j'avais 2 tunis, j'avais payé 1 pour Hedrick. Ah, c'est ça. Donc, en fait, c'est elle qui l'a gagné, donc c'est pour ça. Oh là là. Ça change tout, là, ça change tout. Oui, j'avais fait un point de sans-op avec Hedrick sur mon pouvoir, c'est pour ça qu'elle m'en a volé un, quand même. Mais bon, mine de rien, elle n'a plus grand-chose sur table. Ouais. Mais mine de rien, elle est à 5 et à 0. Ouais, ouais, ouais. Crossing the banner, ok. Bah, faut bien le payer, son mur. Ouais. Tu choisis de commencer, peut-être ? Ouais, je crois. Faut lui supprimer un leurre, malgré tout ? C'est ça. Elle choisit de casser un Samuel, d'accord. Peut-être qu'elle en a l'autre en vrai, j'imagine. Par exemple, c'était All Forest Hunter ou Samuel, en gros. Ou alors, je la laisse commencer pour un d'or que je m'en fous d'un d'or en plus ou pas. Parce qu'en fait, laisser commencer le garde de nuit, c'est quand même... Ouais, ouais, je pense que c'est ce qu'il faudrait faire. Je crois que c'est ce que je fais. Je me dis un d'or en plus. Ouais, c'est pas trop grave encore. 7 ou 8. Au pire, elle a le All Forest Hunter, donc... Ouais, parce que là, elle a pas le mur, donc éviter les sans-op, c'est pas très grave. Au contraire, elle aime bien te laisser un sans-op. Enfin, si, si, elle a le mur. Qu'est-ce que tu dis ? Enfin, voyons, c'est curieux. Ah oui, c'est vrai, à l'instant. Respecte-toi. Respecte-toi. Prends ton renom sur ta vie, enfin... C'est ça. Mais par contre, ouais, c'est bizarre son sacrifice de tout à l'heure. Elle voulait protéger à tout prix le pouvoir au point de sacrifier un mec. Oui, parce que finalement, on a dit de la merde aussi tout à l'heure. En fait, elle a gagné le pouvoir grâce à... Grâce au Vétéran Builder, oui. Grâce à... Bon, il y en a un autre. Le Vétéran Builder qui est méga fort, du coup. Ce qui passe à 5 de force, malgré tout, avec le mur. Plus Castle Black, ça commence à... C'est pas mal, ouais. Et ça lui assure de prendre des points, potentiellement, si jamais... Ça se passe pas très bien. Ok, bah c'est pas mal, ça. Par contre... Elle a deux intrigues, mais elle a qu'une icône militaire. Donc ça, ça va la pénaliser, effectivement. Et ce qui est surtout... Qui commence à être chaud, c'est qu'elle a plus qu'une carte en main, quoi. Ouais. Bah, peut-être jouer le Queen King Coppers au prochain tour, j'imagine. Surtout qu'elle a un vieux chasseur, donc... La vieux chasseur... La vieux chasseur... Ah bah ouais. J'ai toujours pas Ariane, moi, sinon. Ouais, enfin... Tu veux pas faire la sortie pornographique du siècle, non plus ? Si, si. Attends, quoi ? Regarde, j'ai pas tout, là. J'ai Le Limier, j'ai Tywin, j'ai Tyrion, j'ai Drake Dane avec une épée. Je comprends pas. Mon cul Ariane. Non, ça arrête, je pleure. C'est encore mieux que t'aies les autres personnages que Ariane. Ouais. Bah c'est la force des pandas, hein. Faire de la merde, finalement. C'est ça. C'est ça, c'est ça. T'as plus deux. Non, deux dehors, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Donc finalement, il a 8, monsieur Tywin. Ouais. Parce qu'elle a pas de points sur sa maison. Donc elle a pas fait de défi, c'est ça ? Ouais, ouais. Ok. Donc là, tu fais un militaire. Pour faire direct sans O. Donc là, bon bah tant pis. Est-ce qu'il y a choisi ? Ça peut être un double de Cressen, peut-être. Sauf s'il y a cet ordre d'un déjeuner qu'on fait au Gréjot au prochain tour. Auquel cas... Mais bon, sacrifier l'Alpharist Hunter, c'est chaud. C'est chaud, quand même. Ouais. Je crois que le mieux, c'était le doublon, hein. Parce que là, tu veux garder tous tes persos, t'as plus qu'une carte en main. Ouais, ouais, je pense que c'est ça. Ah. Ah bon, ouais. Bon, non. Ah bon ? Oh. Ah non, c'est bien joué, ça. Parce que là, déjà... Ah non, ça dépend. Ouais, mais c'est... Ah, c'est étrange, quand même. Je sais pas. Ça me surprend un petit peu. Le prix, ça intrigue, sachant qu'il y a Tyrion. T'aimes bien avoir deux icônes intrigues. C'est ça. Elle a plus d'argent pour alimenter Célivise. Je ne sais pas. J'aurais quand même pu péter le doublon, parce que de toute façon... Ouais. Surtout que ça te force éventuellement à faire attaque au feu gréjou un jour. Parce que plus tôt tu le fais, mieux c'est pour elle. Est-ce qu'elle peut se réétaler derrière et être assez sereine. Donc à mon avis, ça... Ça, c'est un peu étrange. Surtout que le feu gréjou un jour, moi je suis là pour l'instant, je m'en fous. Parce que le litier va remonter, j'ai la bâtarde. J'ai un bâtard. C'est un bâtard. Ouais, ouais, c'est un bâtard. Après, je sais pas si elle compte faire sacrifier son vétérane builder. Mais si elle le fait, c'est un peu moche. Parce qu'elle a plus rien sur table, plus de cartes en main. Yoren. Yoren, ouais. Je crois qu'elle craque pas, en fait. Parce que justement, sinon c'est trop chaud. C'est trop chaud, ouais. Là, je compte l'hégémonie. Ouais. Parce qu'avec Tywin, ça compense un peu. C'est ça. Mais bon, elle a plus rien avec le mur. Donc elle a déjà 10 de base avec le cupi où il est trop de le faire. C'est pour ça, ouais. Là, là, là. Bon, bah, j'ai beau avoir Tywin le limier, bah on va y aller. Ouais, c'est ça. Parce que moi j'ai quoi ? J'ai 3, 9, 12, j'ai 20. Donc c'est pas assez. Pas assez, non. T'imagines ? Alors j'ai 20 allégés, ah c'est pas assez. Ouais, 1, 2, 1, 2, 1. Donc un gros défi pour voir. Voilà. J'imagine qu'elle va simplement opposer avec Cressen. Ou alors... Non, ça change. Ça change plus rien. Ça change, ça change. Ça change, ça change. Tu gagnes, bah... On peut le redresser avec Castleback. Ouais, voilà. Ah ouais, j'imagine. De toute façon. Si jamais... Je joue un Walking the Dragon sur Tyrion. Enfin, Tywin, tout à fait. Donc tu l'as en volant. Bon, la réaction c'est avant, mais c'est pas très grave. Ça n'a pas changé d'investissement la partie. Et euh... Tu ne penses pas à ton ligné ? Oh ! Si, t'es inquiète, je crois que je fais Bagdadé. Et j'ai moni, donc elle prend deux points. Et elle a pas la choisie de sacrifier de l'Ethereum Builder, effectivement, ça me paraît assez... Tu vois, regarde, on a Bagdadé de ligné, c'est bon. Mais c'est un peu dommage, ouais, son sacrifice de pin, ça... J'aurais, ouais, franchement, péter le doublon, ça aurait été mieux, parce qu'elle aurait eu une plus grosse présence, j'aurais eu deux icônes intrigues, comme ça, et il fallait que j'envoie deux furtifs pour essayer de passer un truc. C'est ça, parce qu'il suffit qu'elle peut, je fais un intrigue, enfin, un militaire, et elle va accepter ce choix. Ouais. Donc là, c'est certainement Quentin Coppers, hein, imagine. On voit que j'ai deux armées sauvées jaunes et deux en jugement. Parfaitement inutiles dans la choppe. Ouais. Je crois que c'est ce que je défasse, justement, les deux. Ah bah en jugement, si, elle joue aussi une flemme, pour Mélisande. Mais bon. Ouais. Parce que là, j'ai une réserve. Je pense qu'avec tes deux en jugement, t'es plutôt large à ce niveau-là. Bon, j'en défasse un, j'en garde un quand même, je me dis, on se gêne. On se gêne, ouais. Une armée, t'as défaussé sinon, ou on ne sait pas ? Non, un Pince Martel. D'accord. Ok. De toute façon, avec Tywin, je me dis, là-dessus, je l'aurai. Ouais, ouais. Ok. Game of Thrones et Goodling Orders. Ouais. Est-ce qu'elle allait chercher, mais plus rien. Je sais pas si elle joue Quentin Coppers, d'ailleurs. Je sais pas, ouais. Je me souviens plus si elle a joué ou pas. Ouais, parce que là, si elle joue pas Quentin Coppers maintenant, c'est qu'elle doit peut-être pas le jouer tout simplement. Ouais, parce que là, clairement, c'est une... Je vois pas trop... Alors, remarque, s'il allait chercher un lait de pavot, pourquoi pas ? Mais bon, chez Troyes, c'était pas mal aussi. Il tendait potentiellement d'avoir lait de pavot et il lui peint pas. Un lieu à thune, quoi. C'est pas terrible. Un lieu à thune. Ouais. Je pense que ça te donne l'info qu'elle ne joue pas Quentin Coppers ici. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, clairement. Clairement, ouais. Parce que si elle... En fait, là, ce qui se passe, clairement, ce qui me fait... Bah, ce qui peut-on se fait mal gagner, elle perd plus. Elle a plus de main, quoi. C'est ça. Donc, ouais. Parce que là, si elle continue à piocher des persos et jouer des persos tous les tours, malgré mes deux furtifs, les sans-un, puis passer plus, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, garder tous ses persos redressés pour pas qu'elle gagne léger, au bout d'un moment, c'est pas très, très rentable. Non, non, clairement pas. Ouais, ouais, ça dépend de ses pioches, mais c'est vrai que... Si elle joue avec une Team Coppers ou des choses comme ça, ou la garde manque de bras ou je ne sais plus quoi, là, qui permet de... Les 20 mois, là. Ouais. C'est pour être néga intéressant pour elle. Surtout que là, elle a quand même 8 de réserve, donc sur 8 cartes, elle a... Mais là, ce qui se passe aussi, c'est qu'elle pioche beaucoup mieux, du coup... Ça la met encore plus dedans. C'est étrange qu'elle les joue, quand même, parce que ça pourrait partir à l'intrigue. Ouais, ça pourrait me faire croire qu'elle a plein de trucs. Ouais. Après, elle a peut-être peur du Poodle to the Torch, mais... Elle pourrait, ouais. Mais bon. C'est vrai que je pourrais... Il y avait deux. Après, logiquement, tu... Ouais. Je sais pas. Je sais plus ce qu'elle joue. Elle protège tout à l'heure de faire table de pointe. Je crois qu'elle joue un... Ouais. Mélicence qui arrive. C'est pas mal ça qu'une pioche, par contre. Elle peut incliner Taïwan, enfin, Tyrion. Ou Edric, peut-être, d'ailleurs. C'est tout mieux. Edric, c'est 40 milliards. Edric, c'est mieux, hein. Parce qu'il a les 3 icônes. Ah, j'ai un clin de Tyrion. Plus, il a 3 de force, donc... Je comprends pas ce choix, parce que du coup, là, tu fais militaire sans up, en fait. Oui, parce qu'elle a la canicone, ouais. Après, t'as Game of Thrones, mais de toute manière, j'imagine que Edric, tu vas le gagner. Enfin, normalement. Donc, ouais, étrange. Ouais, parce qu'elle aurait pu gagner deux points avec son mur, en fait. Je vois pas trop comment t'aurais fait sans up, sinon, à parler avec un... Un Things I Do For Love. Mais de toute façon, tu vas voir... À la Bagdad Team. La Bagdad Team. Il y a un CD, à un moment donné, c'est ça ? Des quoi ? Il y a un lancé de dé, à un moment donné ? Non, ça, c'est bon. Il n'y a pas la peine. Regarde, je garde 4 d'or. C'est largement suffisant. Ok. Parce que là, c'est elle qui commence, donc ça va sûrement faire à toi. Bien joué, à toi. Bien joué, à toi. Non, mais j'ai une petite carte dans ma main qui va faire plaisir. Ouais. Elle a combien de cartes en bas, en fait, là ? Deux, je crois. Deux ? Ouais. Ok, donc Cersei. Elle a pas remis une plus puits en plus ? Ah ouais. Ah non, fallait pas qu'elle mette le trône de faire, parce que là, au moins, elle avait une chance de garder le petit puits, quoi. Tu fais quoi, là ? Un Things I Do For Love sur Mélisandre ? Ouais. Ok. Ouais, tu te donnes une chance de la défausser. Bah oui. On a la back dead team. Donc, ouais. Là, il y a un piu-piu, une Mélisandre. C'est vrai que là, c'est dommage qu'elle est en train de le faire. Elle aurait eu une carte de plus pour diluer tout ça. C'est ça. Attention. Donc, elle oppose. Là, on se frotte les mains. Et là, t'inquiète. Piu-piu Mélisandre, ah oui. Je sais pas ce qu'il lui restait, mais... Je sais pas, mais c'est le beau jeu, en tout cas. C'est le beau jeu, ouais. Le respect est mort ce soir. T'as pas pris deux d'or, là, si ? Si, si, je les ai prises. Ça a servi... J'avais quatre d'or. J'ai pris deux d'or, j'en ai 6. J'ai payé 5 pour Mélisandre, 1 pour Hédric. Donc, tu vas forcer le son-up en militaire. Pète un doublon de... De Cressen, ouais. Parce qu'elle aurait... Ça aurait pas changé grand-chose, finalement, mais quand même. Ouais. Enfin, là, tu sens que là, elle a plus de main. Mais elle avait une table. Et si elle joue pas à côté de son copper, ça va être très, très compliqué. C'est vrai qu'elle aurait pu avoir Mestre Aymon plutôt que Cressen. Ça aurait été plus intéressant pour elle. Elle aurait pu tanker ton militaire Gratheus à chaque fois. Parce que là, défaussez le vétéran pour faire deux. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est surprenant, ce choix de Cressen. Surtout que le lait de pavot, elles sont moquées. Bon, après, il y a 8 à 3 pour l'instant. Elle tient encore, mais ça va vite craquer, je pense. Ah bah, s'il y a pioche plus de perso, oui, ça va... Alors, attends, il y a quoi ? J'ai pas l'impression de voir des cootings. Non, je vois pas trop. Et là, cootings. Ah bah voilà, ah, cootings. Ah d'accord, ok. Ah, on est bon. C'est étrange du coup que... Elle ait pas le fait le tour précédent ? Ouais. Parce que là, elle a toujours le vieux chasseur, mais... Bon, on verra bien. Elle a plus le vieux chasseur. Ah si, elle est assurutable. Ah, le vieux chasseur, tu veux dire le... Oui, oui, pardon. Moi, je veux dire le vieux chasseur, oui. Moi, je pensais au corbeau. Ah, au corbeau ? C'est un vieux chasseur, le corbeau. C'est comme le maître des chenilles. C'est ça, comme être déconné. Le master of kennels, qui est un loup-garou. Ah non, excusez-moi. C'est cela, oui. La blase, un peu. On est arrivé. Varumnicht. Ça faisait longtemps. Ah, j'ai vu une photo d'un écureuil il y a pas longtemps, quoi. J'ai pensé à nous dans la voiture. Ah, dans la voiture. Un écureuil ! Ah, je me suis dit, non, 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 non. Arrête de penser, ça te fait du mal. Oh putain, les trois cons dans la bagnole, les deux vitres ouvertes, gueulés. Un écureuil ! Un écureuil ! Ah, regarde ! C'est une bike ! À l'huit heures du mat, les mecs, avec un pack de bière, du lait et des pitchs, quoi. Ah, on était bien partis. Ah, c'est ça. La bave, c'est comme ça qu'on fait pour les tantôt cuites. Ah ben, putain. On est tous d'accord. Et t'as vu, si elle avait aimé l'essandre encore, elle avait pioché un or. Ouais. Enfin, moi. Après, logique, elle en avait quasiment pas eu. Bon, est-ce que j'ai aimé l'essandre ? Ah, c'est une chérine. Ouais, c'est chérine. C'est vrai, chérine, c'est une chérine qui est vraiment bien, parce que ça peut contrer ton attaque au feu de l'oeuvre. Mais vu que moi, j'ai beaucoup de chance, j'ai pioché un trône de fer, le seul que je joue dans le deck. Oh putain, mais qu'un chatard, quoi. Ah là là, t'as fait la sorte. Franchement, je pense que le match-up est clairement ta défaire. Ah bah clairement, à Toulouse, au tournoi, j'avais gagné 15-14 contre le même joueur de deck, sur juste une hégémonie, je crois, au dernier tour, avant la time. Enfin, j'étais dedans tout le temps. Enfin, ce match-up, il est horrible pour moi. Je fais pas assez vite, j'ai pas de furtif. Bah t'as un Hedric, un trône de fer. Si on t'enlève un des deux à ce stade de la partie, c'est plus du tout la même. Ah non, là, elle a deux icônes partout, donc... Bon, après, elle a quand même eu très vite aussi de la chance d'avoir trop de fer, table de peinte, lumière directe. Oui. Donc bon, elle est pas en reste non plus, mais... Mais malgré tout, c'est quand même un gros gros chatard, on peut le dire, sur cette partie. Ah bah la chatte... J'ai eu ce qu'il fallait, clairement. Allez. Du coup, là, je fais quoi ? Ah oui, c'est le seul défi qui peut... Enfin non, là, je passe aucun défi sans up. Donc de toute façon. Le militaire, non. Bah non. Non, ouais. Ah si, l'intrigue. Elle a cru deux icônes en intrigue, donc j'imagine que tu fais de l'intrigue en chuchu, non ? Elle a pas d'or pour alimenter ses mises. Ouais, c'est vrai. Donc deux icônes intrigues et... Et hop, là. Et hop. Bon, après, elle a 10, potentiellement, si tu en veux l'un, 9. Elle peut en gagner facilement 4. Non, mais c'est ça qui est horrible. Moi, je suis 4-3, là. Ça fait 13. J'ai beau avoir... J'ai beau avoir toutes les cartes qu'il faut pour essayer de contrer le match-up, il y a 8 à 3. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Tu te dis que non, c'est pas... Le table peinte, c'est pas du tout... Bah, c'est trop de me faire plus table peinte, c'est que table peinte tout seul. Avec ton syrian, c'est toi qui t'invite les genoux, non ? Alors, du coup, tu fais un gros, gros défi de pouvoir, là ? Ouais, je crois. Ok. On essaie de la ralentir un petit peu. Pour voir ce qu'elle fait, déjà, de toute façon. Là, tu regardes, c'est ok, je défends avec Sherin. Ah oui. Ah bah, très très bien. Très très bien, très très bien. Après... Elle tient pas trop compte du things I do for love, ici, parce que remonter Sherin, qui donne le sang-up, et en plus, ça peut te permettre de faire la table avec le gréjois plus tard et de le défiler sur la matrice, ça. C'est assez sympa. Donc, elle tient pas compte de ça, je pense. Surtout qu'elle en a déjà vu passer un, donc elle sait que je les joue, maintenant. Ouais. Effectivement. Bon, après, t'en joues que deux, mais... Elle est pas censée le serveur ? Oui, ça... Ah bon, t'en ai joué trois, mais ça me surprendrait. Non, j'en jouais que deux, non, j'avais pas la place. Je voulais rentrer des poutes tous aux torches, déjà, donc... Ah bah, je t'ai dit, moi, je vais jouer à S, c'était pas mal, hein ? Mais espay... Placé, non. Avec le limier, ça doit être plus facile, et Syrio... Et Nimeria... Ouais. Nimeria ? Non, pas Nimeria, Ellaria. Non, Nimeria. Nimeria, c'est ça, hein ? Ouais, c'est Nimeria. Ouais, c'est Nimeria. Ah ouais, non, mais le deck est clairement meilleur. J'ai pas retesté, mais... Et donc, t'as pu gagner... Peut-être qu'en plus, en Lannister, il y aura de bonnes cartes qui vont sortir, qui vont aider encore, parce que vu les... Attends, les deux cartes martelles, elles ont été spoilées, hein. Ouais, c'est... Deux ? Il n'y a qu'une ? Non, il n'y a qu'une, hein, c'est ça. Ouais. Il se passe quoi, là ? Ouais, les Lannister ont pas été spoilées, hein, quoi. Non. Même dans les trucs tchèques, ça n'a pas été... Les trucs tchèques. Les trucs tchèques. Les DF, un lien avec étrangère, bizarre. Ouais, le truc qu'on comprend, ouais. Les Russes, ouais, c'est ça, ouais. J'ai fait quoi, là ? Alors, attends. J'ai fait mon pouvoir. On lui remontait... Allez, je l'ai rejoué pour 4. Tu as fait de l'intrigue, j'imagine. Ouais, j'ai fait de l'intrigue, et là, je fais... Là, c'est mon militaire. Histoire de faire du stand-up. Et le multimilitaire, ouais, c'est ça. Histoire de lui faire un petit mort. Donc là, elle défend, et j'imagine qu'elle tue... Peut-être Old Forest Hunter, mais elle va tue... Ah non ? Elle choisit de le redresser, donc... Ouais, j'ai fini mes défis, de toute façon, donc... Ouais, 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 non, mais ça veut dire qu'elle le tue pas. Même si elle le... Elle tue Shirin. Non, pas Shirin, c'est pas Shirin. Sauf si elle avait gagné l'hégémonie, mais ça changeait pas grand-chose. Pourquoi tu fais rien ? Pourquoi Shirin ? Pourquoi ? Euh... Non, parce que... Elle gagne l'égé, mais... Ouais, mais elle a gagné de base, non ? Non, j'avais mon trône. Ouais, mais t'avais pas 50 forces, là. Parce qu'elle avait 5, 6, 7. Ouais, c'est vrai, ouais. Non, elle a gagné... Je comprends pas, ouais. Ouais, Shirin, c'était pas... Surtout que là, je crois, je fais Feu Gréjois. Ah ouais, non, c'est clairement une grosse erreur, ça, par contre. Ah bah oui, là, c'est la sanction directe. Logique. Cressa n'est pas top. Mais bon, avec Célis, ça fait de l'intrigue. Ouais, clairement, là, pourquoi... Surtout qu'elle va le tuer au Feu Gréjois, là. Ouais. Ouais, ouais. Bah, de toute façon, je pense qu'il fallait qu'elle tue le vieux chasseur. Ou peut-être même Cressa, potentiellement. Un des deux, je pense. Ça dépendait de... Enfin, elle a l'air de sa main, mais je crois qu'elle en a plus. Non, elle en a plus. Elle avait une Mélissandre, mais... Elle a pas pu la jouer, puisque je l'ai défaussée avec ma bâtarde. Bâtarde ! Le beau jeu, le beau jeu, toujours. Le beau jeu. Et... Elle est à 5-11-2 qu'elle joue, là, c'est ça ? Ouais, 5-11-2, ouais. Ok, très bien. Donc, elle te laisse la main, j'imagine. Donc là, elle garde un petit peu de chaque icône. Malheureusement, pour elle, ça va être... On remarque qu'elle est à 9, hein ? Bah, oui, oui. Moi, je suis qu'à 5, hein, donc... C'est pas gagné non plus, là. Au final, attends... Enfin, ça va carrément dépendre de ce qu'elle pioche. Au final, ça fait... Mais, encore une fois, le Mestre Aymon aurait fait une grosse différence ici. Ça fait déjà 40 minutes qu'on joue, donc il reste plus que 10 minutes. Elle peut espérer. Parce que là, le militaire va commencer à lui faire vraiment mal. Bah, là, deux cartes en main, elle a déjà joué son counting. Et puis, c'est à partir de là où elle a vraiment une repioche dégueulasse. Parce que Schlerine, elle aurait pu incliner Edric Dane, par exemple. Ça aurait peut-être pas été là, non ? Moi, j'aurais pas passé de 100 up, elle aurait pu gagner 4 points. Ouais. Ou incliner Tywin, éventuellement. Enfin, ouais, c'est un peu dommage. Parce que ça aurait plus clairement changé la partie, ici. C'est quoi, ça ? Calotte. Calotte ? Ah oui. Ça, c'est pas mal, aussi. Une autre carte-clée du match-up, d'ailleurs. Bon. Je sais, dépendre de ce qu'elle pioche, mais... On a pas beaucoup d'argent. 5... Ah, si, c'est 7. Ouais, si, c'est pas mal, en fait. Ouais, non, mais tu vois, regarde. Quel pioche ! De la thune et une table de peinte. D'accord. Ah, elle joue 3 tables peintes ? Ouais. C'est... Je crois qu'il y a l'aveu, ça, table de peinte. Ah, ça me paraît, non ? 3 tables peintes. Puis là, c'est le début de la fin, parce que là... Bah, après, là, tu passes tout dans son zop. Ça peut pas se permettre. Ah, ouais, le militaire va lui faire trop de mal. Elle est pas si longue, ça de gagner, hein. Non, non, mais c'est ça. Regarde, j'ai tous les arguments pour et tout. Parce que là, veteran builder, elle prend les 2 points. Pour peu qu'elle gagne l'hégémonie. Il a une quête. Ah, ouais, non, c'est clair, non ? Voilà, mettre 2 furtifs plus le renom, ça va être bien, quand même. Je pense... Ouais, c'est juste les 2-3 petites erreurs qui est fait, qui, du coup, tout à mon sens, sont la partie. J'en mets Straymon à la place de Cressen, le sacrifice de Sherin, et le fait de poser les doublons des lieux plutôt que de diluer sa main. Ouais, parce qu'elle aurait pu garder Mélissandre, et là, c'était pas la même. Ou un Piu-Piu, hein. Ou un Piu-Piu. Allez, tiens. On y va. En fait, t'as mis un assassin, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ah oui, ben là... Oui. Là. Bon, voilà. Voilà, voilà. Là, c'est compliqué. Là, ça commence à être... Là. Je croyais que tu allais l'essayer la main. C'est l'effigitation de ce hotel. Bon, excusez-moi, t'as perdu la suivante. Comment ? Voilà. Je suis désolé, mais là... Là, t'as plus de main. Là, t'enchaînes les assassins. C'est ça. Puis, puis... Une petite calotte. Une calotte qui passe son pouvoir, parce que... Parce que, quand même, c'est la classe. Bien joué, calotte. Elle n'aura pas l'hégémonie. Ouais, non, l'hégémonie. Ouais, ouais, ouais. Ouais, parce qu'après, là, ça va être une lente agonie, j'imagine. Enfin, ça va être assez rapide, parce que finalement, je suis déjà à 9. Ouais. Là, je suis à 10, parce que je prends léger. Il me reste 5 points à faire, avec 2 furtifs et... Et Tywin, plus le trône de fer. Je crois que c'est fini au tour prochain. Oui. Parce que... Là, tu peux avoir toute la bonne volonté du monde. Bah, le mort par tour, et puis voilà. Enfin, là, l'intérêt, ils n'ont même pas rien faire. Ouais, t'as plus faite. J'ai pas vu Ariane de la game. Mais on s'en fout. Donc, du coup, mes 2 armées sauvage jeunes, elles sont restées dans la main, tout. Bah, oui. Et puis même, c'est pas vraiment... Enfin, c'était de la game du pouvoir, mais... L'hégémonie. 5 de force. Bah, bon. Après, quand on l'attaque au feu gréjouet, elle part de dessus, en général. C'est ça. Ouais. Ouais, c'est dommage. 2-3 petites diroches, il écoute la partie, clairement. Ouais, parce que sinon, elle avait toutes les... Dès le setup, quand même, se choper Trône de Fer à table peinte. Généralement, tu rigoles pas. Bah, ouais, ouais. Mais après, je suis très content pour elle, parce que c'est vraiment le deck qu'elle joue tout le temps, quoi. Elle l'adore. Ouais. Et elle a fait une super perf, hein. Ouais, ouais, clairement. Sachant qu'elle joue juste pour le plaisir, et limite pour son copain, tu vois. C'est quand même méga cool, je trouve. Mais en plus, derrière, là, voilà. Voilà, tu vois, ouais, ça pioche... Ah, dégueulasse, quoi. Ah, c'est un peu le défaut, aussi. Ah, là, c'est pas moi qui ai bien joué, hein. C'est le deck en face qui... Qui a dit, non, c'est fini pour toi, là. Ouais. Après, même s'il y a piochette de personnage, ça changeait rien. Ouais. Non, mais je veux dire, ça fait déjà 3 tours que c'est ça, quoi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Clairement, clairement. Boum, là, boum, sans hop, c'est pour ça que... Ouais, est-ce qu'elle joue de combien de jeux ? Est-ce qu'elle joue 3, 6, 9, 12 ? T'es avec 3. Ouais, elle joue de jouets 21 jeux, peut-être. Ouais, c'est énorme. Ouais, bon, bah, effectivement. Enfin, échec logique à la fin. Mais c'était... Mine de rien, c'est... Enfin, je veux dire, elle était à 9. À un moment, si elle avait juste à gagner l'hégémonie, elle peut renier 4 points, elle passait à 13. Ouais, ouais, non, elle était clairement pas loin de gagner la partie, hein. Bon, après, t'as eu méga chat d'avoir Hedrick dès le départ, je pense. Ouais, mais j'ai gardé ma main. Quand j'ai vu ma main avec Hedrick direct, j'ai même pas fait Mulligan. Ah oui, non, tu gardes. Je garde, quoi. Ouais. Et t'as vu le Trône de Fer, après, qui a fait Mulligan, aussi. Mais bon. Je te cache pas grand-chose. Le Trône de Fer, c'était déjà au moment où j'avais déjà une grosse table. Oui, oui, oui. Mais ça a clairement enfoncé le coup, quoi. Ouais, parce que je pense que si tu fais pas mal de parties, t'en gagneras pas beaucoup, hein. Ça me paraît vraiment pas rentrer. Contre le Garde de Nuit, je pense que... Ouais. T'as les armes, t'as Sting's I do for love, quand même, qui est vraiment bien dans le match-up. Mais justement, comme on disait, avec Syrio Forel plus Nimeria, ça va être encore mieux, le match-up contre ça. Ah oui, par contre, le match-up Garde de Nuit est clairement meilleur, aussi. Non, c'est vraiment, le chapitre 2 aide bien ce deck, hein. Ouais, clairement. Mais bon, c'est cool de voir un peu de Garde de Nuit, aussi, de voir comment ça tourne. De voir que c'est pas non plus si simple que ça va jouer, malgré... Il y en avait deux en top 8, du coup, où ils se sont affrontés deux fois, en plus, en top 8. Ouais, ouais, exactement. Pour du 1-1, je crois, au final, chacun a gagné sa partie. Ouais, bah après, c'est qui sort le mieux, hein, concrètement. Succalmure directement, ou trop ne faire table de pain, bon, bah, c'est pas... Bon, bah, bien joué. Bien joué, bonne partie. Ouais, donc voilà, une petite partie intéressante, quand même, sachant... Ouais, bah, au moins, on voit pas du Targ, quoi. Ouais, un bon argument. Puis les prochaines parties, on va voir quoi ? On va voir du Tyrell et du Targ, ouais. Voilà. Voilà, voilà. Et bah, bonne soirée. Et à bientôt pour une prochaine game. C'était tout, hein. Bisous, bisous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Bye-bye.